Voyons quelques expressions idiomatiques. Lorsque, en français, vous dites Je te connais comme le fond de ma poche. En anglais, ça va donner I know you like the back of my hand. I know you like the back of my hand. I know you like the back of my hand. Il ne faut pas s'effier aux apparences. You can't judge a book by its cover. Faisons table rase du passé. Passons l'éponge. On peut se dire Le passé est le passé. Let bygones be bygones. Le passé, c'est le passé. Oublions le passé. Let bygones be bygones. Il vit au coucher de son ami. Il vit au coucher de son ami. Il vit au coucher de son ami. Il travaille d'arrache-pied. C'est-à-dire, 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 il travaille à fond. Il prend ses désirs pour des réalités. Il prend ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est juste des vœux pieux. Il vit la vie à fond. Il lives life to the fool. Il lives life to the fool. C'était la première partie des expressions idiomatiques. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Les expressions idiomatiques sont des expressions culturelles qui ne changent pas, qui ne se traduisent pas mot à mot. Soit on connaît, soit on n'y connaît pas. Ils sont très, très, très utilisés en anglais. Disons, 60 à 70% des conversations anglaises contiennent des expressions culturelles, qu'on appelle ici, expressions idiomatiques. Les idiomes. Apprenez-les par cœur et vous comprendrez n'importe quelle discussion, dialogue, conversation, tout ce que vous voulez. Y compris dans les films. Abonnez-vous, likez, et vous aurez d'énormes quantités d'expressions idiomatiques sur ma page YouTube Joël English Hello. Nous allons continuer cette partie. Are you ready? Here we go. La vie tient à un fil. Life is hanging. By a thread. Life is hanging by a thread. Life is hanging by a thread. Je suis tombé de nuit. I was gobsmacked. I was gobsmacked. I was flabgasted. Il faut apprendre à voler de ses propres ailes. Il faut apprendre à voler de ses propres ailes. You need to learn to stand on your own tout-fait. Or, You've got to learn to stand on your own tout-fait. You must learn to stand on your own tout-fait. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Dans la vie, il faut toujours positiver, voir le bon côté des choses. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Quand il s'agit de parler devant un public, devant plusieurs personnes, j'ai toujours le trac. En anglais, ça donne Plus on est de fou, plus on rie. Plus il y a du monde, plus la fête est belle. Plus il y a du monde à votre anniversaire, plus il y a de l'aviance. C'est ce que ça veut dire. Plus on est de fou, plus on rit. C'est une façon de dire Alors, allez-y doucement. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. You can't have the cake and eat it. Cette expression signifie qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut choisir. You can have the cake and eat it. Concernant le mariage pour tous, les gens sont partagés. Regarding marriage equality, people have mixed feelings. Ne m'efforcez pas la main. Don't twist my arm. Don't twist my arm. Don't twist my arm. Ça sent la brouille. I smell a rat. I smell a rat. I smell a rat. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est louche. Ça sent l'embrouille. Alright. I smell a rat here. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. You're fighting a losing battle. You're fighting a losing battle. You're fighting a losing battle. Il ne lève jamais le petit doigt. Il ne lève jamais le petit doigt. He never lift a finger. He never lift a finger. He never lift a finger. Les deux candidats sont au coude à coude. Le voleur a été pris la main dans le sac. Le bouche à oreille est parfois la meilleure promotion. Il faut profiter de l'instant présent. On peut aussi dire, on peut aussi dire, you must live in the moment. C'est important de profiter de l'instant présent. C'est important de vivre à fond. Il vit à 100%. Donc, vivre à 100% ou bien vivre à fond. Il vit à 100%. Il vit à 100%. Où il vit à 100%. Le vit à 100% ou bien vivre à 100%. Ne reste pas là, ne rien faire. Don't sit on your hands. Il reste les bras croisés. He sits on his hand. Je reste les bras croisés. Je reste là, ne rien faire. Je peux dire, I sit on my hands. You sit on your hands. Et à la fin, they sit on their hands. Don't restez là, ne rien faire. C'est to sit on your hands. Si vous voulez réussir, vous devez tout simplement éviter de rester les bras croisés. If you want to succeed, evide sitting on your hands. L'argent et le bonheur vont-ils de paix? Est-ce que l'argent est synonyme de bonheur? Est-ce que l'argent et le bonheur font bon ménage? Bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que les deux vont de paix? Expression 33. Voici le grand manitou. Voici le big boss, le grand patron. En anglais, ça donne C'est une expression idiomatique pour dire le patron. En anglais, ce que vous dites, ce n'est pas difficile, c'est très facile. Très, très facile. On peut aussi dire, c'est fastoche. On dit, It's a piece of cake. It's not difficult. It's a piece of cake. Donc, quand vous utilisez l'expression A piece of cake, c'est pour parler de quelque chose très, très, très facile. All right? Do you find this exercise difficult? No, not at all. It's a piece of cake. Non, pas du tout. C'est trop fastoche. C'est trop facile. Lorsque vous dites en anglais, par exemple, Je ne vais pas être long. Je vais faire quoi? Je vais résumer quoi, en fait? Je vais être bref. Ou bref. On dit, I will make a long story short. I will make a long story short. Cette expression, Make a long story short, ça veut dire être bref. Donc, vous vous adressez à la personne où vous dites, Je vais faire quoi? Vous êtes viré. I will make a long story short. You're fired. All right? Donc, cette expression, tu dis, OK? To make a long story short, c'est être bref. Ou être bref. Ne pas être trop long. On n'est pas en fait une longue histoire. Résumé. Pour résumer, tu es viré. To make a long story short, you're fired. Crache le morceau. Dis la vérité. OK? La police peut interroger. Un suspect lui dit, Dis la vérité. Avoue, crache le morceau. Spill the beans. Spill the beans. Ou, Come clean. Come clean. Avoue tout. Dis la vérité. Come clean. Ou, Spill the beans. Spill the beans. Sorry. Crache le morceau. Dis la vérité. All right. Good. 37. He is. He is. Showing. His true color. Il montre son vrai visage. He is showing. He is a true color. Il montre son vrai visage. Look at him. He is showing his true color. Regarde-le. Là, il est en train de montrer son vrai visage. Qui il est vraiment. He is showing his true color. 38. Ce ne sont pas juste des idées irréalistes. Ce ne sont pas juste de l'utopisme. Vous voyez, ce n'est pas un rêve. En anglais, on va vous dire, This is just not some blue sky thinking. A blue sky thinking, ce sont des idées irréalistes, débordantes. Quelqu'un de trop optimiste, qui fait que des plans, des plans, des plans, des plans, qui est trop dans le rêve. On dit, He is. This is just some blue sky thinking. All right. Dans une entreprise, on peut aussi dire, dites tout ce que vous voulez, sortez les idées, il n'y a pas d'idées bêtes. Ça va donner, this is a kind of brainstorming. Brainstorming, c'est lorsqu'on sort toutes les idées pour espérer trouver la meilleure. Ce qui sera l'idée innovatrice. Innovante, pardon. All right. So, brainstorming, blue sky thinking, on ne limite pas vos pensées, pas de limitations, ni de culture, ni quoi. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Pas de contraintes. Blue sky thinking. Seulement, souvent, ce sont des idées utopistes, des rêves, des idées irréalistes. 39. À ce rythme, nous aurons dépassé le budget. À ce rythme, au rythme que l'on va, at this rate, at this rate, we'll be over budget. To be over budget, c'est être au-dessus du budget prévu. All right. Pour souhaiter une bonne chance à quelqu'un, en anglais, on dit break a leg. Si on traduit un mot par mot, break a leg, casse, une jambe, ce n'est pas vraiment l'idée en français. En français, c'est du genre, bonne chance. En français aussi, on dit, merde. Vous voyez, merde. C'est une façon de dire, bonne chance. Je te dis merde. Je te souhaite une bonne chance. En anglais, break a leg. Break a leg. Bonne chance. J'ai perdu mes clés. Et pour couronner le tout, j'ai oublié mon portable. I lost my keys. To add and to add insult to injury, I forgot my mobile. I lost my keys. And to add insult to injury, I forget my mobile phone. I forgot my mobile phone. So, pour combler. All right. Pour couronner le tout. Pour comble. Pour couronner le tout. All right. On peut aussi dire, pour ajouter l'insulte à l'injure. Ou, comme si ce n'était pas suffisant. Vous voyez. Je peux aussi dire, pour envenimer la situation, pour aggraver la situation, j'ai encore, j'ai aussi, oublié mon téléphone. Vous voyez. Tout ça, en anglais, on dit, to add insult to injury. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. en anglais, en anglais, ça va donner, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Il y a toujours du positif dans une situation négative. Every cloud has a silver lining. Ça coûte un bras. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte les yeux de la tête. On peut aussi dire, ça coûte la peau des fesses. Vous voyez. Il a les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'il prend plus qu'il ne peut manger, par exemple. Ou tout simplement, il surestime ses capacités à faire quelque chose. Pouvoir trop grand. Exagérer ses possibilités, par exemple. En anglais, on va vous dire, You bite off more than you can chew. Bite off more than. All right. So, He bites more than he can chew. He bites more than he can chew. All right. En un mot, Il se surestime. In a nutshell, He overrates himself. In a nutshell, He overrates himself. To overrate yourself. C'est surestimé. 47 On n'est jamais d'accord sur rien. We never see eye to eye on anything. To see eye to eye, c'est être d'accord. We don't see eye to eye, ça veut dire qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On n'est jamais d'accord sur quelque chose. All right. Good. 48 S'il vous plaît. Faites d'une pierre deux coups. Faites d'une pierre deux coups. En anglais signifie, Kill two birds with one stone. Please kill two birds with one stone. Faites d'une pierre deux coups pendant que tu vas faire tes courses. Profites-en pour me ramener telle ou telle chose. Kill two birds with one stone. Tu m'accuses, mais tu fais fausse route. Tu m'accuses, mais tu n'accuses pas la bonne personne. Tu t'es trompe. Tu t'es trompe. Tu t'es trompe de personne. You're barking up the wrong tree. So, en anglais, lorsqu'on vous dit to bark up the wrong tree, c'est accuser la mauvaise personne, c'est s'y tromper des cibles. Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? Je n'en sais rien. Bits me. Ou cela me dépasse. Bits me. Ça veut dire je ne sais pas. Je ne sais absolument rien. Bits me. Alright. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'expressions idiomatiques, n'hésitez pas, abonnez-vous. Dans les chapitres à venir, nous verrons des séances de 50 expressions idiomatiques par chapitre. Take it easy. And see you next time. Goodbye. Et surtout, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021